Je suis recentré sur le domaine scientifique. Je commençais à être mon DEC en sciences pur, puis ensuite à aller en ingénieur de l'aspect. J'ai commencé mes études, c'est sûr que c'était un parcours scientifique, donc c'était un DEC en sciences pur et appliqué, puis par la suite, c'était les premières ouvertures en informatique à l'université, donc j'ai été dans la deuxième année du premier bac en génie informatique à l'école polytechnique. C'est assez particulier comment je suis venu à changer ma carrière, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas vraiment imaginer faire carrière là-dedans, c'était quelques films qui commençaient à sortir en l'eau et tout, mais le fait d'être à polytechnique nous a vraiment très poussé technologiquement, puis les usiens eux-mêmes s'équipaient dans les différents comités étudiants, ils ont commencé à s'équiper avec quelques machines pour faire l'alignation 3D, et c'est tout simplement sur le tord, ouvrant un gros cahier qui expliquait qu'est-ce que c'était la modélisation puis l'alignation, que j'ai commencé à faire des premiers petits trucs, puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire des petits shorts d'alignation, puis j'ai lu la piqûre là-dessus, puis c'est là que les gens ont dit, bien peut-être que tu aurais allé faire un cours là-dessus, mais mes notes étaient vraiment pas à la hauteur, mon parcours était très chancelant, puis c'est avec justement ces vidéos-là que j'ai pu entrer au Centraînard. C'était bien intéressant mes premières visites au Centraînard, j'étais hyper nerveux parce que je connaissais pas ce milieu-là, j'étais habitué au niveau académique, si on voulait être à l'université et tout, je savais pas dans quoi je m'embarquais, puis il fallait monter un petit escalier de trois pour rentrer dans le petit local qui était sur la rue Saint-Laurent à cette époque-là dans les bâtisses de l'ancien softimage, donc je faisais le show, je me souviens c'était l'été, moi en même temps j'avais une job temporaire, j'étais habillé en craval, j'étais en sueur parce que j'avais couru sur l'heure du dîner avec ma job juste pour porter ma candidature, fait que c'était assez rigolo, fallait que je prouve que j'étais quelqu'un qui pouvait quand même faire la job, puis j'étais quand même content de m'accepter par ça. Une fois que j'ai terminé le centre-anal, j'ai envoyé mon démo partout, à ce moment-là on envoyait le démo dans les cassettes VHS par la poste, il n'y avait pas de courriel encore, ça n'était pas assez répandu pour faire ces annonces-là, puis ce que j'ai eu comme premier contrat, c'était à la Société Radio-Canada, ici même à Montréal, c'était une émission qui s'appelait Brancher, une émission sur une nouvelle technologie, puis à cette époque-là, une nouvelle technologie, bien c'était expliqué c'était quoi Internet, c'était quoi un site web, c'était quoi un e-mail, super intéressant. Et il avait commencé à avoir un personnage fictif animé qui ne savait pas comment animer justement, donc moi j'avais commencé juste pour finir la saison de Brancher en 1997. Dès que mon contrat s'était terminé à Radio-Canada, c'était à Appart, c'était lorsque la saison se termine, j'ai eu la semaine suivante une entrevue, puis on m'a accepté sur le champ chez Hybride à Clémont, où j'ai travaillé là pendant 10 ans, donc quand je suis entrée là, il y avait peut-être 20-25 employés environ, ils étaient pas mal tous des généralistes, et dès là on faisait beaucoup de pubs, des pubs de pierre, parce que les pubs de pierre vont toujours avoir un paquet de trucs assez flariés, donc il y avait certaines pubs à faire, aussi le film commençait à entrer chez Hybride, un de mes premiers projets-là c'était avec The Faculty, l'un des premiers de nombreux films de Robert Rodriguez avec les gens d'Hybride, puis ce film-là était à l'affiche le jour de Noël, fait que c'était un beau cadeau, on est allé au cinéma pour aller voir ça le 25 décembre 1997. Je suis entré, comme je mentionnais, comme généraliste, donc on touche un peu à tout, puis à mesure que les structures commençaient à se faire chez Hybride, qui est maintenant entre 800 employés, il a fallu monter des départements, puis en ce faisant, j'ai pris une position de chef de la direction technique, donc une résolution de problèmes, vérifier que toutes les séquences ou que tous les plans ou que le travail à faire était convenable et réalisable, et c'était rendu là qu'avec une équipe de 80%, ou même plus, on se mettait à diriger les différents départements. Donc oui, j'ai passé dix belles années chez Hybride, à un moment donné, on se demandait s'il y a d'autres défis et tout, on avait des projets qui étaient vraiment fantastiques, puis je me demandais s'il y avait quelque chose d'autre côté de la médaille. Moi, j'avais beaucoup plus de plaisir justement à diriger des équipes, puis à regarder les autres gens faire des belles shots, des bons effets, et je commençais à m'intéresser au milieu administratif. Donc c'est là qu'on a commencé à regarder les possibilités d'avoir, peut-être une boîte à Montréal, on voyait qu'il y avait beaucoup de travail qui n'arrivait pas à se finaliser à Montréal, il y avait de la place encore pour autre chose, puis c'est là qu'on s'est dit qu'on allait essayer quelque chose. Un des plus gros défis que j'ai eu, c'est évidemment le démarrage de la compagnie. À ce moment-là, on partait vraiment deux ou trois personnes, puis on a quand même signé nos premiers contrats, alors qu'on faisait le financement et alors qu'on achetait l'équipement. Donc il fallait en même temps livrer pour les clients, garder l'entreprise qui roule, acheter des ordinateurs, puis embaucher des gens. Donc la série de ces choses-là, c'est pas séquentiel, ça se faisait en même temps. C'était ça qui était assez difficile à gérer, mais on a réussi à surmonter ça. Donc on a cofondé Modus et j'ai pris le rôle de président de la compagnie. Donc dans mon rôle, évidemment, c'est d'être sûr qu'il y a le bon fonctionnement de tous les départements exécutifs. Je fais aussi beaucoup de représentation pour ce qui est du financement, puis des montages financiers, puis de l'administration. Puis présentement, si on a monté Modus pour avoir une plateforme multiprojet, on a entre 8 et 9 projets qui sont en cours présentement. On a une projection sur le grand écran au format IMAX en stéroscopie 3D. C'est un projet très envergure qui est présentement en Chine. On a plusieurs téléséries documentaires britanniques pour History Channel, pour Discovery, pour BBC One aussi. Et on a aussi plusieurs projets films qui ont commencé. On travaille sur The American. On travaille sur Super, le dernier film de James Gunn. On a aussi, on travaille sur Source Code de Duncan Jones qui était en tournage à Montréal. Et on a aussi un long-métrage entièrement CGI de dinosaures. On travaille là-dessus pour une année pour différents distributeurs britanniques. C'est sûr qu'on a beaucoup de projets encore chez Modus, puis on a beaucoup de rêves à réaliser. Là, on a réglé quand même la portion de démarrage, qu'on s'est stabilisé avec une très grosse équipe ici. On est très fiers de ça, mais on est en train de regarder déjà plus tard. On regarde à côté le terrain qui est à vendre. On regarde la bâtisse qui, oui, nous avons décoré assez grand, mais c'est peut-être pas assez grand pour ce qu'on veut faire plus tard. Parce qu'on veut vraiment définir un pôle majeur ici avec Modus pour ce qui est des effets visuels et de symbiose avec la production. On pose souvent la question à savoir est-ce que je m'ennuie de faire la production, de faire des shots comme on dit. Je dirais non. J'ai vraiment fait le choix, parce qu'on a démarré ça, de vraiment me concentrer sur l'administration et le côté gestion d'entreprise. Puis, je regrette à rire. J'ai vraiment fait le tour de ce que je voulais faire en termes d'effets visuels et en termes de production. Maintenant, je suis beaucoup plus intéressé à ce que je fais. Ça peut sembler être un petit peu plus monotone de juste en parler aux banquiers, parler à des investisseurs, parler à des clients, au point de production. Mais au contraire, c'est très créatif parce qu'on part de rien, j'ai pas de canevas. Quand je me lève le matin, c'est moi-même qui dois définir qu'est-ce que je dois faire, prouver l'équipe, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, il y a quand même un point de vue créatif, si on peut dire, en gestion d'entreprise et à tous les jours. C'est sûr que dans notre milieu, il y a des changements profonds en termes de la technologie et des outils qu'on va utiliser. Puis, il faut constamment, si c'est pour moi, remettre en question notre parc technologique présentement, il faut être sûr d'être à jour pour ce qui est de la stéroscopie 3D. On a de l'expérience en stéréo, on l'a fait, comme dans le passé, on l'a fait chez Modus aussi plusieurs projets en stéroscopie. Puis, il faut être sûr de pouvoir être prêt pour l'avenir. Maintenant, toutes nos soumissions sont un projet simple et il y a toujours la soumission à côté qui est, disons qu'on veut le faire en stéroscopie 3D. Qu'est-ce que ça implique? Donc, il faut être prêt à avoir cette force-là de travail. Quelques qualités qu'il faut avoir dans notre domaine, c'est sûr que oui, il y a une portion de talent. Quand on est talentueux, on est bon dans ce qu'on fait. Pour ce qui est en modélisation ou en animation ou en concept ou en rendu ou quoi que ce soit, c'est très intéressant. Mais il faut se rappeler que c'est toujours un travail d'équipe. Quand j'ai un travail d'équipe, ce n'est pas jouer au football ou jouer au baseball. C'est le fait que tout le monde travaille sur un projet autant au niveau de la production que de la coordination que de la gestion. Et si ces gens-là ont une bonne symbiose, une bonne communication, tout va bien. Mais quelqu'un qui travaille dans son coin et qui fait juste ses belles images et qui trouve ça bien le fun, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui nous fournit des éléments et qu'on travaille dessus et qu'on fournit ces éléments-là à quelqu'un d'autre. Il faut se rappeler toujours de ça. Il faut respecter les gens qui nous donnent quelque chose à faire. Puis respecter ce qu'on va remettre à d'autres personnes à faire. Puis l'écoute et la communication, c'est vraiment un critère très important. Puis je le sais comme avoir été un étudiant, avoir été un professionnel d'essentiel, avoir été un enseignant, puis avoir été maintenant un dirigeant qui embauche des gens. Je serais la qualité première qu'on va chercher chez les gens. Je serais un conseil à donner aux étudiants qui finissent. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Soyez une éponge parce que vous avez beaucoup à apprendre. Vous avez peut-être du talent, vous avez peut-être des belles images à faire, mais présentement, vous n'avez pas d'expérience. Puis ça, c'est ce que vous allez acquérir pour les prochaines années. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...